Vous regardez RTL. Qui a dit quand une bombe de 100 000 mégatonnes tombe dans sa tasse de thé, l'anglais reste plongé dans son journal et dit « Hum, ça se couvre ». Quand il se met à bander, l'anglais reste dans sa femme et dit « Hum, ça se lève ». Oh, ça c'est assez vieux, non ? Non. C'est assez nouveau, voilà. C'est assez jeune, ça. C'est mardi dernier. C'est deux exemples de flègmes britanniques, vous l'aurez pas fait en britannique. Oui, on est pas complètement con non plus. À quelle année il est mort ? C'est bien ça comme question ? Oui, c'est bien. Marcelin, il est mort en 88. Desproges. Pierre Desproges, heureusement qu'il y en a une qui... Oh bah oui, alors. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Ça vous déçoit que ce soit Desproges ? Ah oui, moi aussi, moi aussi. Oui, c'est pas sa meilleure. Bah écoutez, je vais vous en proposer une autre alors. Desproges, vous allez nous le fixer pour toutes les missions maintenant. Qui a dit « Je déteste les arguments, ils sont toujours vulgaires et quelquefois convaincants ». Macron, ça c'est joli. Macron, non. C'est mort ? Vous allez regarder ce soir le président de la République. Il faut regarder quand même. On va savoir enfin si les boutiques et les commerçants vont pouvoir avoir une vie normale. Si les gilets jaunes vont continuer ou pas. C'est important de lancer les commerçants. Mais toi, tu penses que c'est plus important un jour des commerces que la politique et que l'expression du peuple ? Parce que tu penses que les commerçants, ce n'est pas le peuple, toi ? Non, non, non. Je savais que ça allait être la merde. Tu es un gros con, Stéphane Plaza. Il n'est pas qu'à l'argent. La vie n'est pas con. Les commerçants, ils vont retrouver leur truc et leur porte-porte. Tu sais que ça ne va pas être remboursé parce qu'on ne considère pas comme une émeute. En fait, Stéphane a peur pour ses agences. Combien vous avez d'agences ? Non, je n'ai pas été touché par mes agences. Non, pas du tout. Combien vous avez d'agences ? Beaucoup. En Ile-de-France ? Juste en Ile-de-France ? Vous n'allez pas le dire parce qu'on va m'en enlever deux, trois après. Arrêtez vos conneries. J'en ai plus. Ils ont tous été touchés. J'en ai plus. Elles sont mortes. Ben voilà, c'est pour ça en fait qu'ils s'inquiètent. Non, non, non. Je m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus travailler. Je déteste les arguments. Ils sont toujours vulgaires et quelquefois convaincants. C'est un homme, un français qui a dit ça ? Non, ce n'est pas un français. C'est un argentin ? C'est un anglais du Royaume-Uni. Est-ce qu'il est mort ? Oui, il est mort. C'est Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Marcela Yaqub.